Yoche, salut ma petite Wigiborance, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui pour un petit time reaction des familles, pour bien t'amener la semaine de One Piece, bien entendu, pour l'épisode 1121 qui vient de pointer le bout de son nez, on va découvrir ça ensemble maintenant, c'est parti, let's do this, et je précise aussi, et bien que le tome 108 a pointé le bout de son nez, d'ailleurs peut-être que certains d'entre vous se le sont procurés lors de la nuit One Piece, moi j'ai zappé, j'ai oublié que c'était cette semaine, j'étais persuadé que c'était la semaine prochaine, mais voilà, au moins j'ai pu récupérer mon tome, et du coup c'était bizarre qu'un tout le garpe et cousin, le maître et le disciple confrontent leur justice, donc un épisode très très attendu, si vous avez lu les chapitres, c'est parti, let's go, et One Piece qui est revenu aussi cette semaine en chapitres, ah oui, oh c'est cette scène, oh là là, le cimetière de bateaux, oh là là, tous les anciens bateaux de la marine qui sont en train, bah voilà, qui ont été retirés du service pour être débolis, et cousin, et bah qui s'amusent, voilà, on déboîtait quelques-uns, mais pas tout seul, mais pas tout seul, donc oui on est sur un flashback, accessoirement parlant aussi, parce que tu vois la taille des bateaux de la marine, il y a du boulot, c'est quoi ce bazar ? Oh, j'en reviens pas, punaise, comment il s'appelle déjà, Mister Cheveux Rose, la A du baratier, punaise ! Bon ok, voilà, j'ai été revérifier, full body, j'arrive plus du tout à me souvenir de son nom, et Django bien sûr, mais du coup, attends, ce flashback, ça veut dire qu'il se passe après que Django ait quitté l'équipage de Kuro, bah oui, et qu'il faisait pas partie de la marine avant, ok, j'étais persuadé que ce flashback datait plus que ça, mais il date en réalité de la première partie de One Piece en fait. Alors les navires ont pris cher, à cause d'une énorme attaque, non, ce sont des punching cuirassés, contre Amiral Brandnew, un punching cuirassé, quelqu'un frappait ce cuirassé dans cette décharge, au lieu de taper des Poutine Ball, et du coup, bah oui, à la place de Poutine Ball, et quand tu vois à quel point il les entamait, c'est cuirassé, c'est une blague, et qui faisait ça ? Ah non, bah autant pour moi en fait, non, le jeune vice-amiral Garp, le vice-amiral Garp ! Donc en fait, non, il y a moyen que cette scène soit dans le présent, alors, c'est sa routine quotidienne depuis des années, encore, et le deuxième, bon le deuxième est plus là, c'est celui de son disciple, un ancien amiral. Garp se flot, mamma mia, quand il était jeune. De toute façon, rien que par rapport à Garp, c'est un flashback, mais vous avez capté la règle des punching cuirassés, pas de acquis, pas de pouvoir. Et il l'a démonté à ce point, la force des héros n'a rien d'inné. Et retour sur Garp, là, on est vraiment dans le présent, enfin, il y était, mais encore bien. Oula, c'est un jeune homme qui s'est réveillé, vous en faites un bouquin, hein ! On se lève ! On rappelle un des hommes les plus grands du monde, et du coup, oui, forcément, que ce soit Gross ou Hermès, même Coby. Oui, on est de retour sur la ruche aussi, accessoirement. C'est vrai qu'on s'était un petit peu éloigné avec les histoires de sabots, de l'arriverie, de ça, tout ça. Et là, il y avait énormément de choses qui se déroulaient sur la ruche. J'en ai ma claque ! J'empêche, Wolf, on n'y pense pas, mais comment ça doit être une galère de l'habiller, ce gars ? Je faisais la sieste, bande de larves ! Genre, en fait, je lui mets une tente géante sur l'autorise de cap. Je vais vous écruser ! Faites-leur la peau ! Et Garp, qui s'est déjà mis en chasse. Et qui va faire main basse. On rappelle que c'était lui le responsable de la bosse de Don Shinjao. Ah, la basta ! Et que là, pour le coup, le coup qu'il vient de porter à San Juan Wolf, il n'a strictement rien à lui envier. Pourquoi c'est pas toujours le plus gros qui gagne ? Allez, va faire un petit tour. Dans la mer ! San Juan Wolf a fait un vol plané ! Garp, fais trop flipper ! Que c'est beau, bordel ! Il ne semble pas que ça a été dans le manga, c'est un ajout qui n'est pas déconnant. Alors, si on ne remonte pas à Fissa, il va se noyer. Et comment tu lèves, ce géant ? Appelé un roi des mères. Il l'avait volé d'un seul coup. C'est un monstre. Bravo, vice-amiral. Vive notre héros légendaires ! J'en ai encore dans le ventre ! Ouvrez grand vos oreilles, on se motive ! L'héros de la légende ! Vasco Chaud qui sera même t'affiché notre repère Sansetsu ! Je peux savoir comment tu vas nous le payer ! Et du coup, on a une petite rasade de saké ! Ah oui, qu'il recrache et le fourneau du soifard ! Et qu'il crame ! Ah, il a ramassé des gars de la ruche pour prendre l'attaque ! Du coup, qui se sont fait cramer ! Pirate boucle de feu, il en fait une attaque ! Les rajouts qu'on a, ils ne sont vraiment pas déconnants ! Alors, ça, pour le coup, oui, je peux vous attester que ça n'était pas dans le manga ! Mais qu'est-ce que c'est excellent, bordel ! Aïe, ça brûle ! Arrête ça ! Bah ouais, pis Salo, lui, forcément, étant l'île tout entière, ça pose problème. Bah voilà, qu'il pourrait sortir Wolf de sa mauvaise passe ! Mais bon, il a déjà plus forte affaire pour l'instant. Tu veux détruire l'île des pirates ? Si on lui montre la ville dans cet état, l'amiralty du bateau doit nous liquider ! Il a pas des gars là, en même temps, vu le bouquin en face, comment il peut nous hourter ? C'est un dingue, ce vieux ! T'as affaire au héros de la marine ! Respectez-le un peu ! Ah, il y a un denne mouchiksen ! Ah, alors, rapport à Vissamir-algaerp ! Nous avons récupéré les détenus et les soldats blessés ! ils ont pris la mer bien reçu bon travail et Marie tient le coup c'est vrai qu'elle avait été gelée assez fortement faites fondre la glace tout doucement le colonel Coby est sain et sauf départ quand vous voulez nous n'avons peu à la faire ici tire au loup dit Garp Coby Glesse Hermep bien à vos ordres en fait je viens de percuter Glesse par rapport au glais par rapport à ce qu'il crée alors quittons ce traquenard le plus vite possible le nom de ruche ne ment pas les pirates en sortent les uns après les autres c'est pas faux sur ça ça n'arrête jamais le repère de pirate ultime par contre là on va pas pouvoir vous laisser rentrer vous le savez Garpson j'aurais du me tirer en premier maintenant je vais mourir dire même Garp est-ce que je suis l'avenir de la marine ? la marine lui demande Glesse tu veux remettre le couvert cousin ? non Glesse c'est pas toi enfin Glesse tu vas m'appeler comme ça alors prenez garde aux officiers de l'équipage de barbe noire dans ce Coby graine de soldat vous allez courir jusqu'à la côte n'allez pas mourir à vos ordres Coby qui peut pas s'empêcher au secours à l'aide oh non il restait des prisonniers je viens vous aider heureusement que je n'étais pas parti N'y va pas Coby c'est un piège bah oui espèce d'abruti Coby oh la 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 transition pour l'insérer ah non c'est fort franchement oh la 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 Chillyou qui allait littéralement massacrer ce pauvre Coby surtout depuis qu'il a bouffé le fruit d'Absalom le fruit d'invisibilité mais c'est Garp qui a pris la qui a pris le coup malheureusement Coby espèce d'abruti et d'abonté te perdra oh la 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 et là c'est le début des problèmes comprenez bien et Coby qui réalise vice-amiral Garp 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 Chou-Chou oh la la et Chillyou qui en remet un coup en plus mais bon il l'a quand même bien chopé mais il a beau être invisible FUMIER il te l'a écrasé au sol un homme invisible Chillyou la petite raclure la petite raclure d'Impel Down et du coup il va ressortir sa lame Chillyou l'a eu il a empalé Garp au corps d'acier GARPSON c'est juste une gratinue rejoignez le navire et Coby qui est dépité c'est ma faute il voulait me protéger c'est une erreur de croire ça c'est moi qui le voulait ouais mais grâce à Coby ils ont ils ont plus sérieusement de blessés Chillyou qui a pu récupérer sa lame du coup vu que Garp lui a déposé t'as un dur à cuire vieux schnock Garp est affaibli bravo monsieur Chillyou vous êtes un dur maintenant on va pouvoir l'achever c'est parti butez-le foncez on va être riche et tous les pirates de la ruche qui se jettent sur lui zigouillez-le Garp a une prime à trois couronnes comme les amiraux donc c'est presque trois milliards de berry les primes mais en place par la crossguilde histoire de remettre un peu dans le contexte oh ce plan ça retombe sur Cousane trop stylé Antoine Cousane n'a pas encore bougé mais chose qui est en train de oh la la oh ce plan en 3D stéréoscopique enfin caméra stéréoscopique même Cousane tirez-vous et du coup il les gèle tous normal cette vue première personne même si on avait enchaîné vous ne pourriez pas le toucher il est trop fort oh la la et Garp qui peut repartir oh il se globe aïe 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 saut plan qui a été 260 pendant longtemps dans l'opening. Garbsan, reflashback, au cimetière de bateau. Faites de moi votre disciple. Toi, mon disciple ? Ouais. Je tiens à ma liberté. Va voir les instructeurs. C'est déjà fait. Je veux passer au niveau supérieur. Enseignez-moi vos secrets. Silence, casse-toi d'ici. Et du coup, il est retourné à son bateau. Et du coup, il l'a simplement imité sur le bateau d'à côté. Même si c'est un bien niqué. Ah, ça fait mal ! Bon, ce n'était pas le cousin de maintenant, vous vous doutez bien, il était encore très jeune. Pas de acquis. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne sais pas m'en servir. Je t'appresse, il le faut. Du coup, bonhomme à l'an, il s'y est fait, le petit cousin. Et après, Garbs s'est chargé de son instruction. Début d'une belle amitié. entre maître et disciple. Saurait-il pas l'incident de Godevalet, là, ce qu'on vient de voir, avec une île en flamme ? Alors, qu'est-ce que la justice pour la marine ? Un peu plus tard. Je n'en suis pas... Je n'en suis plus, bien sûr, depuis... Ah, depuis Ouara. Oui, c'est vrai, autant pour moi, mais... J'étais le coup de voir Godevalet. Alors, mon fils est devenu un révolutionnaire. Bon sang ! Et là, du coup, oui, on a plus le garbe du début... De One Piece. Enfin, du début... Non, même pas du début, mais... Époque Roger. C'est ça que je voulais dire. Cousin ! Quoi ? Mon petit-fils veut devenir un pirate ! Je vais lui faire bouffer ses dents ! Qu'est-ce que ça me fait ? Un goûter, cousin ? J'ai dû pas sur la planche, je suis amiral, moi. Enfin, à ce moment-là, cousin est amiral. Un thé, alors ! Je kiffe l'animation qu'on a, là, sur cette séquence. Alors, vous vous êtes créé un ennemi des plus pénibles. Je te renie, Andouille ! Retour dans le présent. Oh là 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 ! Le double percute en même temps. Oh ! Oh, le poulet ! Je vous jure que j'en ai les frissons tellement serres. Même l'ostéquia, là, je crois que c'est une nouvelle. Oh là 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 ! Oh, le déchaînement de puissance, de acquis, de puf ! C'est de toute beauté. Et je pèse mes mots. Vice-amiral Garp ! Et on le cogit. Garp-san ! Il m'a pas raté le bougre. Protégez Garp ! Bien sûr ! Ah oui, ah oui ! Hermes Possek est revenu pour défendre. Alors, vous n'avez plus grand espoir de nous échapper. Vous êtes sur la ruche, leur lance-pissarro. Plus vous tapez, plus les pirates sortent. Si on attend la côte. Se dit Kobi. Ibarri ! Elle est réveillée. Où est le colonel Kobi ? Je suis désolé d'avoir été un poids. Il rentrera bientôt. Heureusement, tu es en vie. Tachigui aussi qui est là. Vous croyez que le navire en mer est tiré d'affaires ? Quoi ? Tiens, c'est pis salaud qu'il leur lance. Je vais vous montrer le pouvoir du fruit de l'île. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous ai dit qu'on était sur quelque chose d'un certain levé. Et là, ils n'ont pas intérêt à la forêt non plus. Enfin, cette séquence-là. Dans le sens où ça va être un challenge. Pas sûr qu'on est dans cet épisode-ci. On va voir. Franchement, ça peut être le... Le climax de l'épisode. Alors, ça se couve. Sans blague. C'est une partie de l'île qui est en train de se lever. C'est quoi ça ? C'est un point géant. Le point de Pissarro. L'île bouge. Pourtant, ça doit être relou qu'à chaque fois que Pissarro se bouge, ben voilà, il y a les bâtiments et puis beaucoup de personnes qui se trouvent dessus. Qui se fassent buter. On ne se rend pas compte à quel point ce fruit de l'île est pété quand même. De rien. Regardez ça là-bas. Et oui, forcément, depuis le bateau, ben là, il commence à comprendre ce qui arrive. Dans tous les journaux, il n'y en a que pour Barbe Noire. Nous aussi, on veut se faire un nom, Lance Pissarro. Je vous dévoile en exclusivité la une de demain. Après avoir tenté en vain de sauver le colonel Coby. La jeune équipe d'élite menée par le grand vice-amiral Garp. Oh l'ololo. Même le temps colossal, je ne sais pas s'il a une envergure de main qui est aussi importante que ça. C'est dire. J'ai été anéanté par le capitaine du quatrième navire de Barbe Noire. L'immense Avaro Pissarro. Et ses effroyables pouvoirs. Non, non, là, il est vraiment flippant. L'île des pirates. Sera leur dernière demeure. Oh là là, le plan. Non, non, l'attendez, celui-là. Arrêtez, il y a des innocents sur ce navire. Ben oui, il y a des civils. Pas seulement des soldats. Coby, lui lance Garp. Garde ton sang-froid. La justice l'emporte toujours. Ok, 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 ils n'ont pas voulu nous faire plaisir. Non, je déconne. On a déjà bien bouffé avec Garp et Cousane, mais on va encore mieux bouffer la semaine prochaine. Ah là là, c'est ça qu'on veut. Mais ouais, ouais, ouais. Ben très, très bon épisode, encore une fois, franchement. Tu vois, la transition était fluide pour revenir aux intrigues de La Ruche. Si on savait ce qui nous attendait, voilà. Mais quand même, quand même, le taf a été particulièrement bien fait cette semaine. Alors, on va checker un petit peu le Punk's Records Library. On aurait tendance à oublier qu'on est quand même sur Dark Decade. Avec Lilith et Edison qui vont nous parler... Ah, peut-être de Cousane, on va voir. Ou peut-être de Pissolon, j'en sais rien. Ah bah non, voilà, Cousane. C'est bien pré-shot. Le Feuzen bleu. Sans surmoi. Ex-amiral au culet de la marine. Grâce aux fruits du givre, un Logia, il peut changer son corps en glace. Il peut geler à peu près tout. Voilà, il geler tout ce qu'il touche, merci. L'année 21 septembre, donc son anniversaire a passé il n'y a pas longtemps, il raffole du café, du lait de vache et du Xerès. Non, pas Xerxes. Un jour inquiété par la progression de l'équipage des chapeaux de paille, il décida de l'anéantir purement et simplement. C'est après Water 7, on se rappelle. Avant Water 7, pardon. Alors, si je touchais aux autres membres, je manquerais à ma parole. Et après, le dévi-back fight. N'est-ce pas, Captain ? Ça n'était incroyable, d'ailleurs. Même contre les pirates, il reste fidèle à ses principes. Après la guerre au sommet et la retraite de l'amiral en chef Sengoku, il affronta Sakazuki en duel sur Punk Hazard. D'effet, Cousane quitta la marine et se joignit à l'équipage de barbe noire. Face à Garp venu sauver Kobe sur l'île de la ruche, il livra un duel au sommet. J'ai hâte de voir qui en sortira vainqueur. Ah, voilà. Ça finit pour aujourd'hui. Vous avez bien assez financé nos recherches. Ces petites présentations... Ah, vont s'arrêter un moment. Ok, oui, mais c'est peut-être mieux. À la prochaine ! Voir peut-être tout court. Vous avez bien financé nos recherches. Je savais que ça allait changer. Alors, la main géante d'Avalopissaro approche du navire. Confiant l'avenir à son disciple, Garp les guides avec son poing. Face à l'amour de son maître, Kobe éveille son véritable pouvoir. Le poing qui éclairera l'avenir. Fait trembler toute la ruche. Pour la prochaine épisode, la dernière leçon. l'impact en héritage. Aïe, zokoni ! Aïe, 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 aïe ! Gros poulet en vue la semaine prochaine, également. Vueli, vueloubos ! Vous avez maintenant une petite idée de quoi tout cela va retourner ? Mais... Pour les animés only. Voilà, vous verrez. Alors, on va donc reprendre nos petits commentaires sans transition. Let's do this. On démarre avec Godwin qui veut dire maintenant on comprend mieux pourquoi le Gorosei a des relations tenues secrètes. Pardon, tenues secrètes défenses. Qu'est-ce que ce délire avec le royaume de l'Ossia détruit ? Il y a sûrement un autre caillou dans le pan athée derrière cette mascarade dans la godasse. Enfin, l'apparence de ce cher Saint-Figarland-Garling et de sa tête de lune, c'est vrai, si caractéristique. Lui, je m'attends à ce qu'il ait un pouvoir complètement what the fuck yes qu'après tout, c'est pas n'importe qui, c'est sûr. Et encore plus par la suite. En tout cas, Rip Miosgard, c'est vrai, qui avait quand même défendu bec et ongles chez Ryoshi et pas que. Tu vois, c'est aussi un petit peu la suite de l'héritage de l'arène d'Otoyime qui s'éteint en même temps que Miosgard. C'est vrai, qui est un petit peu triste aux soucis. C'est terrifiant tout ce qui se trame et pas que sur... pas que sur, punaise, pas que sur Marie Joise et pas qu'avec le dragon céleste, mais vraiment sur énormément, énormément d'aspects. Justement, on sera là pour pouvoir suivre tout cela au mieux. Bonne vidéo. Eh bien, écoute, merci à toi, comme toujours. L'ami, tu nous régales. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite live-raction nous aura plu. Moi, je prie beaucoup de plaisir à vous la faire. On se retrouve sans faute à la semaine pro, mais dans la même chaîne pour la suite de One Piece en animé, également en chapitre. Restez connectés vu que beaucoup de belles sorties vont pointer le bout de l'or nez la semaine prochaine, même si je ne vous mens pas. C'est la dernière vidéo de la semaine et une semaine qui a été extrêmement dense. Pas plus tard qu'hier, je vous ai sorti cinq nouvelles vidéos avec la reprise de pas mal d'animés d'automne. Et du coup, je vous donnais un petit peu pêle-mêle tout ce qui est sorti cette semaine. Donc déjà, on a commencé un petit peu plus les pouces avec les quatre cavaliers de l'apocalypse, la suite de Saison et de Les Sins, dont d'ailleurs la suite de l'animé débute ce soir. Après, à voir si il y aura une team qui traduit vu que c'est Netflix les ayant droit et que souvent, en tout cas pour la saison 1, c'est ce qu'ils avaient fait, ils aiment bien tout balancer d'un coup. Tu vois, plusieurs épisodes en même temps plutôt que de mettre un vrai simulcast en place. Donc à voir si ça évoluera comme ils peuvent le faire avec Dan Dan Dan, par exemple. Même si on ne traitera pas l'anime sur la chaîne, mais qu'on continuera de prêter les chapitres. Kingdom, bien sûr aussi, qui nous a proposé un chapitre fort sympathique en début de semaine. On a également eu Duane Punch Man. Je vous ai également sorti mon bilan sur la saison 2 des Anneaux de Pouvoir qui s'est conclu cette semaine. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à en dire également. Dan Dan Dan, que j'évoquais aussi, qui a débuté en animé cette semaine et qu'on traitera intégralement justement aussi avec ses sorties tous les jeudis. Allez, checkez tout ça. Du coup, One Piece en chapitre. My Hero Academia avec son avant-dernier épisode de la saison 7 aussi qui est sorti hier. Hunter, Hunter qui est revenu dans le job justement pour combler un petit peu les vides après les fins de jeu de Tsukazian et de My Hero Academia. Surtout, il est très 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 lourd donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. On a eu également Du Dead Rock, le nouveau manga de Mashima qui a sorti son chapitre mensuel vu que c'est en début de mois. Et enfin, on a également eu Blue Lock et Bleach qui ont fait leur retour en animé qui sont sortis hier avec deux épisodes extrêmement intéressants encore plus particulièrement pour Bleach quand on re-rentre directement dans le lieu du sujet et ça va être ça va juste être monumental. Donc voilà, vous avez absolument de quoi faire il y en a pour tous les goûts et nous on se retrouve très très vite pour la suite de ces animés d'automne entre autres et également aussi le film My Hero Academia qui sort la semaine prochaine et qu'on traitera également sur la chaîne. D'ici là, prenez sans nous ne faites pas les fous passer une excellente fin de week-end et une bonne semaine. Salut à tous la team. Et n'oubliez pas de donner de la force pensez à liker puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à donner vos avis dans les commentaires vous êtes beaucoup trop peu à le faire c'est important quand même histoire qu'on puisse continuer d'avoir des échanges. Salut à tous la team. S'en bas.